En cité, les élèves à s'intéresser aux sciences expérimentales, c'est le but du ministère de l'éducation nationale chargé de la formation qui vient de doter d'un important lot de kits de micro-sciences, les écoles secondaires d'Ovendo. Nous sommes réunis ce matin dans ces lieux pour lancer la formation des formateurs et celle des enseignants aux micro-sciences. Initiés avec la collaboration de l'UNESCO depuis plusieurs années, non sans difficulté, nous voilà arrivés à la phase d'exécution du dit projet, lequel s'inscrit dans un vaste programme mondial mis en place par l'UNESCO et consiste pour notre pays à redynamiser puis à généraliser la pratique expérimentale dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences dans les ordres d'enseignement primaire et secondaire. Aux côtés du ministère de l'éducation nationale pour la formation du personnel et l'épanouissement des apprenants, l'entreprise Ovendo Conteneur Terminal, un acteur économique engagé pour la communauté locale. Lorsque nous avons conclu en début d'année le partenariat avec l'UNESCO pour l'acquisition et le déploiement de kits micro-sciences dans les écoles d'Ovendo, nous souhaitions contribuer à répondre à l'urgence du besoin de stimuler l'intérêt et encourager les vocations scientifiques. En tant qu'entreprise exerçant son activité à Port d'Ovendo, nous souhaitions également placer les établissements de la commune d'Ovendo au premier rang de cette expérience, servir d'exemple et inspirer d'autres partenaires à se joindre à ce projet éducatif d'envergure nationale. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a tenu aussi à apporter sa pierre à l'édifice. Malgré des taux de scolarité élevés et en hausse permanente, nous constatons un déficit important de diplômés dans les filières scientifiques. Ce constat s'explique en partie par le manque d'équipements adaptés dans nos écoles. La cérémonie de ce jour marque donc le début d'une nouvelle aventure pour l'enseignement des sciences à Ovendo. Pour accompagner cette dynamique, nous organiserons deux ateliers de formation, l'un à destination des encadrants, l'autre à destination des enseignants, afin de garantir une mise en œuvre réussie de ces nouveaux outils pédagogiques. Les bénéficiaires n'ont pas pu cacher leur enthousiasme. La formation sur la micro-science que vous allez lancer aujourd'hui est une occasion pour les formateurs de fournir plus d'outils aux enseignants afin de leur permettre d'initier et surtout d'intéresser les apprenants depuis les classes de 6e et 5e aux matières scientifiques. Ce pour nous permettre d'inverser la tendance en ce qui concerne les orientations, surtout en seconde S. Depuis l'arrivée au pouvoir du CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions, le gouvernement s'emploie sans cesse à améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles. Cette dotation en kit micro-sciences devrait donc stimuler davantage le goût des sciences chez les élèves. Sous-titrage ST' 501